Générique ... Lundi 20 septembre 2021, première convocation de la semaine du Tribunal de l'actualité. Votre rendez-vous par excellence pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici. Et d'ailleurs, merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre en direct et en simultané sur les médias leaders Tweet TV et WTFM. Je suis Adam Scaledwé Drago, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les usos sièges, Bernard Bourgma, Jofra Vahra, bonjour et bienvenue. Bonjour, président Wadrago, bonjour, juge Vahra, bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bourgma, bonjour, président, bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso, 400 000 doses de Sinopharm pour renforcer l'offre vaccinale. Ces doses ont été reçues samedi dernier par les autorités sanitaires. Et ces doses, justement, viennent s'ajouter aux 115 200 doses de vaccin d'AstraZeneca et celles de Johnson & Johnson, estimées à 151 000 doses. C'est le premier sujet enrôlé pour la présente convocation. Nous allons également nous intéresser à l'actualité internationale avec ce qui se passe au Mali. En effet, il faut dire que deux lois ont été adoptées par la transition pour justement Amnesty et la Jeune. Ces deux textes adoptés par la transition stipulent que la Jeune militaire ne devrait pas être poursuivie par la justice pour leurs actions dans le coup d'État contre l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta et contre le président de la transition Bandao. Analyse et décryptage des juges après la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et pour cette première partie, nous allons donner la parole au juge Bougman. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette première convocation de la semaine ? Merci président, je me sacrifierai naturellement à mon rituel de lundi. Je souhaite une très bonne semaine à tout le monde, un très bon lundi à tout un chacun. Il y en a qui fêtent des anniversaires, il y en a des élèves qui sont déjà en classe parce que compte tenu des différents calendriers, et puis les écoles n'ont pas les mêmes calendriers. A Zinéare, c'est le plateau central, donc il faut anticiper par rapport au 11 décembre, ils ont commencé avant. Certains autres établissements ont commencé également parce que c'est la tradition chez eux. Donc, je souhaitais beaucoup de courage à tous ces enfants. Maintenant, il y en a également qui se préparent pour les autres classes. Je voudrais souhaiter également une semaine de courage, de persévérance, une semaine de travail. Donc, persévérance, courage, travail, honneur et dans la dignité, tout en me référant à ce qui nous a été donné de voir ce week-end, quand le drapeau du Burkina a été soulevé par Iron Bibi d'une main et le trophée de l'autre main. Et puis, c'est un Burkina qui est fier, qui brille à l'international. Donc, c'est possible, chacun à son niveau de fonction et ou de responsabilité, d'être cette étoile-là qui s'intille sur notre drapeau national. On ne demande pas mieux. Donc, c'est souhaiter cette semaine de persévérance, de courage, de combativité et d'excellence à tous les Burkinabènes. Merci, juge Bouman. Oui, merci, Président. Moi, je vais revenir sur un communiqué du ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale qui rappelait qu'il n'avait aucun budget pour accompagner les initiatives en matière de cohésion sociale ou qui visent les questions de réconciliation parce qu'apparemment, sur sa table, ne fait que venir ce genre de sollicitations-là. Ce n'est pas le premier communiqué que ce ministère a fait en la matière parce qu'il y avait beaucoup qui avaient monté leur projet et qui venaient le voir. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi les uns et les autres ont la tête si dure. Parce qu'il y a déjà eu un communiqué pour dire qu'on n'a pas de lignes budgétaires pour vous accompagner. Mais le ministère dit que si c'est pour les questions de patronage, il n'y a pas de problème. Mais dire qu'on va mettre un appui financier, ce sera compliqué. Maintenant, ils disent aussi qu'il y a ceux-là aussi qui ont des dossiers pendants, qui se sentent lésés sur un certain nombre d'éléments et qui attendent que les questions de réconciliation viennent résoudre cela ou bien que l'affaire est en justice ou bien qu'il y a une autre entité étatique qui est en train de travailler à une question de règlement du problème mais qui sont dans des soucis financiers, qui viennent les voir. Donc, il y a cette sollicitation répétée-là qui oblige encore une fois le ministère à dire « Bon, écoutez, il faut qu'on soit clair, on n'a pas de lignes budgétaires pour accompagnement financier. » Moi, ça me fait un peu sourire parce qu'il faut dire aussi qu'à la vérité, au Burkina, on est champion dans ce genre de choses-là. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a une dynamique nouvelle, il y a des groupes qui se créent, des groupements qui se créent très vite, de jeunes, de personnes même plus âgées et tout, mais pour dire que, ah, la question de réconciliation, j'ai cinq qui vont mettre l'argent dedans. Si on monte un bon dossier là, et puis je pense qu'on met des artistes, on met ceci, on met celui-là, on dit qu'on va faire un plateau, on va faire une tournée, on va faire ceci, on va faire cela. Donc ça, ça va prendre, les gens vont financer. Parce que la réconciliation, non, 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 ça y a l'argent dedans, mon cher. Donc, c'est un filon à exploiter. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Ce n'est pas que pour la réconciliation, mais il y en a qui réfléchissent comme ça. Mais ils réfléchissent comme ça parce que d'habitude aussi ça prend. D'habitude, il y a en face des oreilles attentives. Et d'habitude, il y a des caisses noires dans lesquelles on tire et puis on contente ces messieurs-là. Des fois, l'activité n'a même pas lieu, ou bien elle a lieu à minima, mais ça se fait. C'est ce qui encourage aussi cette façon de fonctionner. Et je dis, c'est bien, en tout cas, de communiquer ainsi. Maintenant, espérons qu'à la fin aussi, les histoires d'assises, tout ce qu'on aura, on n'aura pas un gros budget pour rien. Ça aussi, quand vous dites que vous n'avez pas assez d'argent pour faire ceci ou cela, pour accompagner ceci ou cela, on est aussi regardant sur ce qui va se passer après. Il ne faudrait pas qu'on ait de gros budgets pour des rassemblements. Et puis après, on se rend compte que la montagne accouche d'une souris. Et puis on aurait pu se faire l'économie même de ce grand rendez-vous dont on parlait, ou bien de ces dynamiques dans lesquelles on était. C'est bien, et donc nous, on attend de voir. Mais à ces messieurs qui pensent que c'est si facile, il suffit de monter deux, trois trucs et puis aller voir, avoir de l'argent, je pense que c'est bien fait aussi pour eux. Merci, monsieur les juges, pour ces propos introductifs. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, nous allons faire un clin d'œil à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, aussi bien à la télé, à la radio, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi en direct et en simultané sur les médias leaders, tweetiv et wat-fm. Alors nous allons parler santé. Aujourd'hui, en plus des vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson, les Burkinabés ont un troisième choix pour lutter contre le Covid-19. Il s'agit du vaccin Sinopharm. 400 000 doses ont été reçues par les autorités burkinabés. C'était samedi dernier. Alors, juge Bougma, en matière d'offres vaccinales, on peut dire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits au Burkina Faso. Bon, les efforts qui sont en train d'être faits, bon, je vais dire quoi ? C'est au nom de la solidarité dite internationale ou de la fraternité dans le sens de la coopération. Maintenant, si les efforts qui étaient faits, c'est que nous-mêmes, nous avons acquis nos doses nous-mêmes. Et ensuite, si on avait aussi eu le courage aussi, les moyens de nous investir dans la recherche pour faire valider notre propre vaccin, oui, mais les produits ne serait-ce qu'à l'essai clinique pour voir si c'est ça ou ce n'est pas ça. On a vu la bataille de chiffonnier que se sont livrés nos professeurs titulaires, nos docteurs, experts en cissu, en ceux-là. Ce spectacle-là, on a passé le temps à se livrer sur les formalités parfois administratives, sur les éléments de forme que de fond. Conséquence, nous tendons la main, nous tendons la sébile pour recevoir ce que les autres se sont unis pour faire. C'est ça aussi, comment on appelle ça, cette situation que moi je qualifie de déplorable. La main qui le soit est toujours celle qui est en bas. Donc, nous t'étions effectivement cette solidarité internationale ou cette fraternité. Bon, c'est-à-dire que s'il faut faire pour voyager, nous allons payer cher. Et les citoyens payera cher. Voilà, peut-être qu'on n'en aura pas parce que ça va être maintenant en termes de qui a donné premièrement l'argent et qui est capable de mettre la pression pour qu'on prenne la commande X pour les mettre à la commande de l'autre. On a même vu que des cachets n'avaient été détournés dans un aéroport. Les États-Unis l'ont fait au détriment de notre pays. Ça va être défrayé effectivement la chronique en son temps. Donc, des efforts qui sont faits, je vais dire quoi ? Nous allons dire merci à nos partenaires et dire que les partenaires font des efforts pour nous soutenir. – D'accord. Trois types de vaccins au Burkina Faso. Comme je l'ai dit, les Burkinabés ont le choix entre AstraZeneca, Johnson & Johnson et maintenant Sinopharm. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment dans une bonne dynamique par rapport justement à l'offre vaccinale du juge ? – Bon, le problème c'est 400 000 doses qu'on vient d'avoir. Moi, je pense que la promesse où on va dire comme ça, le cap qui avait été donné, c'est 100 millions de doses, je ne sais pas. Je pense que c'était ce qui avait été dit. Maintenant, bon, nous on attend de voir. Parce que quand vous regardez au fond, c'est quoi ? La Chine nous dit très clairement que c'est 990 millions de doses Sinopharm qui ont été comme ça ventilées à plus de 100 pays. Donc, il y a une dynamique qui ne vient pas forcément de nous. C'est-à-dire qu'on reçoit. C'est vrai qu'en la matière, il y a le phénomène de rarité qui fait aussi que, même quand vous recevez, vous faites office aussi de heureux élus. Ça veut dire qu'il y a une saine coopération qui vous permet, et active aussi, qui vous permet aussi d'être parmi les premiers choisis pour pouvoir recevoir cette dose-là. Mais au fond, moi, ce n'est pas ça la grande question que je me pose. C'est que derrière, il y a trop d'enjeux. C'est vrai qu'il y a la crainte que nous avions par rapport à la maladie à coronavirus et l'inconnu dans lequel on était, avec l'impact fort qu'il y avait en Europe et dans d'autres régions du monde. Mais on s'est rendu compte aussi que, petit à petit, peut-être que l'Africain, ou bien sûr le continent, ont résisté un peu plus. serait-ce peut-être le contexte climatique, serait-ce le métabolisme peut-être de nous africains ou quoi que ce soit, on ne sait pas. Mais on est un peu plus résistant et on n'est pas dans la même catastrophe vécue ailleurs. Et on se rend compte qu'il y a l'impact des décisions qui sont celles restrictives. Aujourd'hui, les frontières sont fermées. Depuis combien de temps les frontières restent fermées ? Ailleurs, ils ont fermé les frontières, ils ont décidé de les rouvrir petit à petit lorsqu'ils ont eu une certaine maîtrise de la situation dans laquelle ils étaient. Et regardez vous-même ce qui s'est passé. Pour ouvrir et enlever certaines balises, même en interne, ils ont d'abord fait le diagnostic de la situation et se dit à un moment donné, s'il faut ouvrir, il faudrait qu'on ait un taux de vacciner, un ratio relativement à la population qui soit de temps. Et ils ont des productions en interne pour pouvoir répondre à ce que sont les visées. Et pour cela, ils ont mis les moyens. Et petit à petit, vous voyez que les gens commencent à voyager. Et en interne, les gens commencent à aller un peu partout. C'était Cachny, c'était ceci, c'était cela, ça continue. Bien, il y a aussi le pass vaccinal. Il y a toutes ces mesures-là qui ont été mises en branle parce qu'il y a une offre domestique qui le permet. Il y a une production en matière de vaccins, il y a une production en matière d'expertise, il y a un certain nombre d'éléments qui le permettent. Voilà que chez nous, on est dans un genre de mimétisme qui pour moi ne se comprend pas. On ferme nos frontières, on a fermé nos marchés avec la pression notamment des commerçants. Ça a rouvert, mais la décision a été faite parce qu'on savait qu'il y avait des élections qui venaient. Si on ne rouvrait pas, comment est-ce qu'on allait battre campagne et puis comment est-ce que les élections allaient se miner ? Ça, on l'a fait. Et puis après, on se refermait sur nous-mêmes. Depuis combien d'années et depuis combien de mois on a ces frontières-là qui sont fermées avec un impact fort sur notre économie ? Et qu'est-ce qu'on nous donne ? Il faut qu'on atteigne un bon taux vaccinal pour qu'on ouvre les frontières. Il faut qu'on fasse cela. Mais pendant ce temps, il y a une économie qui est en train d'empathie. Le Covid-19, quoi qu'on dise, a son impact fort qui est celui du niveau général des prix qui se retrouve un peu plus élevé. Et ça, ce n'est pas seulement du fait du Burkina Faso. J'ai dit la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal. Tout le monde commence à ressentir le contre-coup de cela. C'est un nombre de choc avec les variations sur le pétrole, les productions de certaines denrées qui sont importées sous nos cieux et qui sont de l'ordre d'une consommation de masse et qui ne sont pas faites. Et donc, il y avait un manque à gagner. Et c'était prévisible pour beaucoup d'observateurs de notre économie mondiale qu'il y allait avoir une hausse générale des prix sur un certain nombre de denrées et tout. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais pour pouvoir tenir relativement au contre-coup de tout cela, c'est de permettre aux gens de pouvoir continuer d'avoir de l'argent, de commercer. Mais ça, ça se fait avec ceux avec lesquels on a... Parce que nous sommes un pays interlande. Nous importons tout qui passe par là, qui passe par les mers et tout. Aujourd'hui, disons-nous la vérité, l'axe le plus important qui est celui d'Abidjan ou Agadougou, il est fragilisé. Moi, j'ai tenté de faire venir des éléments ici. Pour ce qui suffisait en 7 jours maximum, ça m'a pris 3 semaines. La moitié de ce que j'avais importé, parce que c'était dégradable, c'était parti, c'est un investissement qui est parti à la moitié ou au tiers. Combien de commerçants sont dans cette situation ? Nous, on se prête à certaines choses une ou deux fois, voilà. Mais ceux qui le font de façon structurelle, comment est-ce qu'ils se retrouvent impactés aujourd'hui ? Donc, pour revenir à la question vaccinale, moi, je me pose beaucoup de questions. Vous vous donnez des objectifs. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, un père de famille qui dit, à partir de maintenant, on va manger 3 fois par jour. Mais en fait, il compte sur le don du voisin. Mais comment est-ce qu'on peut s'asseoir pour faire un plan de ce genre, alors qu'on n'a pas la possibilité d'acheter ? Vous vous rappelez que l'Union africaine, ne serait-ce que la semaine passée, a décrié cela, l'impossibilité d'acheter les vaccins. Ça veut dire quoi ? On a mis en avant, au niveau occidental, les questions de licence. Mais ce n'est même pas que ça. C'est qu'il y a des interdictions d'exporter. Donc ça veut dire que si on ne peut pas exporter, on ne peut pas vendre. Donc vous ne pouvez pas acheter. Mais comment est-ce que vous pouvez mettre un plan stratégique avec des objectifs sur une matière primaire que vous ne pouvez pas acheter ? Ça, c'est un. Donc vous ne comptez que sur la bonne volonté de quelqu'un qui viendra vous donner. Et c'est ce sur quoi vous tablez pour dire tant qu'on n'est pas à ceci, tant qu'on n'est pas à cela, on ne va pas ouvrir ceci, on ne va pas faire cela. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'abénant, puis il y a une vérité qu'on ne se dit pas. Et aujourd'hui, on a une économie qui est en train de subir le contre-coup de ces choix-là. Je dis, vaccinons-nous. C'est bien, c'est une solution qu'on a vu qui est en train de faire ses prévailleurs, mais en attendant, ne tuons pas notre économie, ne tuons pas le grand pain de certains burkinabés. Et ça, pour moi, c'est ça le problème. C'est bien de recevoir nos vaccins, mais messieurs du gouvernement, je suis désolé, passez dans certains marchés, vous allez comprendre ce qu'est l'impact de certaines mesures qui ont été prises, notamment la fermeture des frontières. On peut continuer de se vacciner et puis ouvrir nos frontières parce que jusqu'à présent, les objectifs que vous vous êtes fixés, je suis désolé, on ne peut pas avoir une stratégie qui soit basée sur des dons. Ce n'est pas possible. Tant qu'on n'a pas la capacité d'acheter, tant qu'on n'a pas la capacité de se doter de cet homme de produits, arrêtons ce genre de mimétisme-là et puis arrêtons de se tirer une balle dans le pied pour rien. D'accord. Alors, à côté de ces dons qui se font à coups de renforts médiatiques, il y a la réalité du terrain. Quand on regarde à la date du 18 septembre, on a un peu plus de 225 000 personnes qui sont allées se faire vacciner. Quelle analyse vous faites justement entre le lien de ce qu'on a comme don et la réalité du terrain en termes de personnes vaccinées ? Non, la réalité, c'est le scepticisme sur la qualité du vaccin, sur la communication de façon générale par rapport à la maladie à coronavirus. Ça a joué sur le scepticisme des uns et des autres. Au départ, c'était le virus chinois par les Américains de Donald Trump. Même l'Europe a passé son temps à dire, souvent les chaînes européennes en son temps, il y a eu tellement de chines, la Chine ne peut pas faire face à ceci. C'est comme si c'était la Chine seule qui devrait se débrouiller. Donc, après, on a vu sur le continent, sur tous les autres continents, et après, la communication qui est sortie. Même les autorités politiques ont menti à la face du monde. Le président français en tête a dit, par exemple, le vaccin ne sera pas obligatoire. C'est-à-dire que vous aurez la liberté de le faire ou pas. Et puis, les grands scientifiques sont sortis pour nous démontrer combien de temps il faut pour trouver un vaccin. avec preuve à l'appui. Tel vaccin a pris tel nombre d'années, tel vaccin a pris tel nombre d'années, tel vaccin a pris tel nombre d'années. Le SIDA, ça fait combien de temps ? H5N1, ça fait combien de temps ? Le paludisme, ça fait combien de temps ? Donc, ce n'est pas la peine de rêver. Il faut se protéger, il faut faire ceci. Ce n'est pas la peine d'espérer. Et puis, tac, quelque temps après, on dit non. Il y a des essais qui ont commencé, le vaccin est bien, il y a des doutes. Finalement, dans tout ce mêlé-mêlot-là, le citoyen va croire en qui. Il va se faire sa propre idée, sa propre perception des choses, et puis avancer. Et c'est dans cette situation que nous sommes. Et les leaders, j'ai dit bien, par rapport à cette maladie, n'ont pas montré le bon exemple. Au Burkina, de confinés, de luxe, ils se sont évadés, il faut l'appeler comme ça. Ils ont refusé de se faire confiner pour respecter les délais en son temps. À Bijan aussi, on a vu, dans presque toutes les capitales, on a vu des gens qui se sont donnés à cœur joie à ce genre de jeu, qui refusent de ce, de, comment on appelle ça, le confinement. Pour faire croire qu'en réalité, il n'y a rien. Donc après, vous venez avec un vaccin, et qui va croire ? Et après aussi, il y a cette expertise locale qui avait ces produits. On peut en douter, mais permettre de faire des essais, tout et tout. Rien. Ils sont allés voir le Mogo naba. Certains ont pu avoir la chance de rencontrer le chef de l'État. Mais nos agrégés, je dis bien, se sont battus sur les questions de formalité, parfois administrative. C'est papier qui m'a l'édigé, et puis c'est fini, c'est bloqué, ça est là. Donc on a l'impression qu'il n'y avait rien. Donc, et même au niveau de la sous-région, le Bénin refuse de fermer ses frontières. Il n'y a pas eu des catombes. Le Niger ouvre ses frontières, pas des catombes. Nous, nous sommes frontières, frontaliers avec le Niger. Ne serait-ce que la partie frontière Burkina-Niger, on pouvait l'ouvrir puisque le Niger a ouvert. On ne l'a pas fait. Pour montrer notre bonne foi. Parce que les autres disent oui, oui, mais en attendant, nous-mêmes pouvons prendre la responsabilité de dire nous ouvrons le nôtre. Si vous vous ouvrez, c'est ça. Si vous n'ouvrez pas aussi, voilà. Mais ça même, on ne l'a pas fait. Et on compte sur des dons pour dire quand on aura la majorité des populations vaccinées, on va rouvrir les frontières. Je suis d'accord avec ce que Geoffroy a dit. C'est des dons. Même parce que même pour payer, c'est compliqué. L'Afrique du Sud plaide pour l'ouverture de la licence pour qu'ils puissent fabriquer. Il y a des pays africains qui peuvent. Mais c'est difficile. Ils n'arrivent pas. Et donc, vous comptez sur ces choses-là pour dire oui, quand on aura majorité vaccinée, tout et tout. Non. Et effectivement, il y a un fort impact sur l'économie. Donc, maintenant, tout mis ensemble, pourquoi est-ce que les populations vont croire ou ne vont pas être sceptiques ? Et quand vous regardez la qualité de ceux qui se sont vaccinés, regardez les profils. C'est ce qui peut prendre l'avion en général. Le motif majeur et même le motif qui a été déployé par l'Agence de l'État qui s'occupe de ces questions-là. L'un des motifs, c'est l'impossibilité de voyager si vous n'êtes pas vacciné. Il n'y a pas eu de pèlerinage à la Mecque. Le vaccin faisait partie des conditions d'ailleurs pour aller à la Mecque. Donc, ceux qui religieusement aussi étaient sceptiques à un moment donné, s'il faut aller pour la Mecque, il fallait se faire naturellement vacciner. Donc, il y a toutes ces choses-là. Donc, la contrainte de ce vaccin-là pour certains, c'est le voyage. Ce n'est même pas d'abord pour se protéger. Il n'est même pas sûr que ça le protège. Puisqu'on vous dit il y a le taux de 90%. Tel produit, c'est 70%. Tel produit, il n'y a pas 100%. Et puis, dans ce contexte-là, il y en a qui ont pris deux doses. Ça n'a pas réglé. Israël est en train d'aller à la troisième dose. Certains ont pris deux doses. Mais trois doses, je parle par exemple d'évarieux, il n'est plus. Et il y en a qui avaient été déjà vaccinés. Ça n'a pas marché. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai appris que Charles Konabani de la Côte d'Ivoire décédé de Covid, j'ai appris en tout cas qu'il aurait été vacciné. Dans ces conditions-là, vous voulez quoi ? C'est pourquoi les uns et les autres ne se pressent pas pour aller se faire vacciner. Ils vont te demander de vacciner, aller où ? En quoi est-ce que ça change mon quotidien et tout et tout ? Donc, j'ai dit à cette communication à un moment donné qui n'a pas servi. Mais pour terminer, il y a aussi cette intoxication sur Internet où vous avez, je crois, 12 personnes qui avaient, par le travail d'un institut, 12 personnes qui sont responsables de 65% des fausses informations sur la maladie à coronavirus sur Internet. 12 ! Parmi eux, il y a un cousin de l'ancien président américain John Kennedy. Mais je vous dis 12 personnes responsables de 65% des fausses informations qui touchent 50 millions d'habitants de par le monde. Au Burkina, on a comme 21 millions. Donc, il faut un autre pays, il faut au moins 3, ça dit leur impact là. Le Burkina seul ne suffit pas. Ça dit que quand on calcule à cette échelle-là, on se rend compte que même cette intoxication a aussi joué. Donc, le mis dans l'autre, la population est sceptique et elle s'est dit la priorité est ailleurs, pas dans un vaccin. Je dis à des pays qui n'ont pas fermé leurs frontières, d'autres ont ouvert, pas des cartons. Donc, la population se dit la priorité ailleurs, c'est peut-être parce que ça vous arrange. Vous prenez l'avion, c'est d'ailleurs venu par l'avion ici. Vous prenez l'avion, donc vous avez ouvert les frontières, comme on appelle ça, aériennes, les terrestres, là, vous avez laissées. Mais, vous arrivez à l'aéroport pour remplir les formalités, façon, la sécurité, tout le personnel de l'aéroport est très, 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 très vigilante sur le respect des chaises-barrières, la distance des 1 mètres. Quand vous voulez, non, 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 montez dans l'avion, vous êtes collés serrés, en dehors du cache-né, il n'y a plus rien. Alors que même dans l'aéroport, là, vous avez le cache-né, vous avez votre test spécière, que vous êtes négatif, mais même là, mais dès que vous rentrez dans l'avion, il n'y a pas, il n'y a pas d'espace. Vous êtes serrés jusqu'à destination. Bon, finalement, c'est quoi cette mise en scène, ce théâtre-là qu'on nous sert ? Vous voulez que les uns, les autres, croient à ça ? Non. Donc, la communication sur le coronavirus et le comportement de nos leaders politiques ne rassurent pas nos populations et ça, c'est une vérité. Conséquence, il y a un impact sérieux sur l'économie. C'est vrai que les camions de mort tournent, les trains marchandises tournent, mais quand on prend également ce que les transports en commun envoient comme apport à l'économie par rapport également aux transports de marchandises et autres, ce n'est pas négligeable. D'accord. Alors, juge Bougouma a parlé de scepticisme, ce qui n'est pas propre aux pays africains. Quand on regarde le débat qui se mène actuellement en France sur notamment le pass vaccinal, on se rend compte que c'est une réalité qui est vécue par beaucoup de pays. Alors finalement, pour justement hausser le taux de vaccination, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut aller vers le pass vaccinal qui est une option qui est même envisagée par certains pays africains comme la Côte d'Ivoire ? Oui, bon, mais moi, ce que je dis encore et que je rappelle, c'est qu'il faut être honnête avec soi-même. Vous ne pouvez pas donner des obligations et des restrictions pour ce qui est des déplacements avec des conditions lorsque vous n'avez pas les moyens de pouvoir contenter toute personne parce que quand vous prenez le cas par exemple du Burkina, c'est 20 millions de Burkina, est-ce qu'aujourd'hui on peut les vacciner ? Non. On va prendre l'âge des personnes qui sont dans la fauchette de pouvoir le faire. Est-ce qu'on peut les vacciner ? C'est la question que je pose si vous prenez cette mesure. Ça veut dire que vous avez par devant vous les capacités qui sont matérielles de pouvoir vacciner toutes ces personnes-là. Mais vous ne pouvez pas acheter. Donc ce n'est pas logique. Parce que la condition pour moi, sine qua non, pour imposer quelque chose à quelqu'un, c'est parce que vous pouvez, lorsque son choix est entier de venir, vous pouvez répondre au moins à cela. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas aller à ce genre de décision. Prenons les chiffres. Juillet, Burkina, 40 000 personnes se sont fait vacciner. en août, c'est 80 075 ou quelque chose comme ça. Vous prenez la quinzaine du mois de septembre, c'est 99 055 personnes qui ont pu se faire vacciner. Donc quand vous regardez ces chiffres, on voit que c'est en train d'aller un peu croissant. Mais c'est normal puisqu'il y a une bonne communication qui est en train d'être faite. Je crois qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des décisions qui viennent tuer ça. Je dis ouvrir les frontières, permettre aux gens de vivre. Mais il faut communiquer pour que les gens se vaccinent. Ça, je suis entièrement d'accord. Moi, je suis vacciné. Moi, j'ai déjà ma première dose. J'attends le 27 pour avoir ma deuxième dose. Donc je me dis pour le bien de chacun, il faut le faire. Et puis nous aussi, on a appelé à beaucoup bouger. Vous avez vos familles à la maison, vous ne savez pas au contact de qui vous êtes et tout. Donc vous avez cette responsabilité-là. Donc je pense que beaucoup de Burkinabés aujourd'hui ont compris. et donc se font vacciner, en tout cas pour certains. Et puis on parlait de chiffres. Quand on regarde le Burkina, on est à 206 054 personnes vaccinées à la date du 15 septembre. C'est bien. Mais à côté, vous parliez de la Côte d'Ivoire tout à l'heure, ils sont à 1 million, plus d'1 million 600. Et là-bas encore, on ne parle même plus de vacciner, on parle de doses, du nombre de doses qui ont été reçues. Vous prenez le cas du Mali à côté, c'est plus de 200 000 qui ont déjà reçu les deux doses. avec 173 000 quelque chose comme ça qui ont reçu qu'une seule dose. Donc déjà, nous, on n'est pas au même niveau. Ça aussi, c'est une réalité. Mais je dis l'entêtement d'en faire une condition, pour moi, c'est illusoire et puis ce n'est pas concret. Encore que, c'est plus le même que démagogique. Parce que vous n'avez pas les moyens de pouvoir vous procurer les vaccins, ne venez pas en faire des conditions. Je crois que ça aussi, on a quelque logique avec nous-mêmes. Et puis, quand on parle de la question de la maladie à coronavirus, je pense qu'il y a beaucoup de... Dans notre façon de gérer la chose, ce n'est pas seulement le cas de Burkinabé. J'ai l'impression qu'on s'est saisi de quelque chose et puis on commence à faire notre politique politicienne habituelle et nos façons de fonctionner. Si c'est tant une préoccupation, je parle de la question des frontières, comment vous pouvez comprendre qu'en Ouagadougou, il n'y a pas un ministre qui ne le sait pas ? Ils accompagnent tous leurs petits cousins à aller dans les gars, ils prennent les tickets s'ils ne payent pas eux-mêmes et les gars, ils traversent la frontière. Comment les gens traversent la frontière ? Ils arrivent à la dernière ville, on vous met dans des tricycles, vous traversez par des voies de contournement, vous vous retrouvez de l'autre côté de la frontière et puis vous partez sans test de Covid, sans vaccin. Mais ça, c'est sûr, il ne peut pas dire qu'il ne le sait pas, mais dans ce cas de figure, il ne sait pas qu'ils sont ministres de quel pays parce que vous ne maîtrisez pas. Ce qui ne se passe chez vous, c'est que vous avez un problème. Ils en sont tous conscients. Si le problème, c'est la question de Covid-19, pourquoi est-ce que ça continue ainsi ? Vous permettez que les gens continuent de passer la frontière avec ces moyens contournés-là alors qu'on est dans un pays où il y a la question de sécurité. Si on ne peut pas avoir des frontières qui soient clairement protégées et qu'on est dans un genre de porosité entretenue parce qu'on est dans des décisions du genre Covid, Covid, qu'est-ce que ça envoie ? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qu'on veut ? Si on permet aux gens de voyager par des détournements et qu'on dise que c'est la question de la Covid-19 qui fait qu'on ferme la frontière ou bien qu'on a des craintes, je ne comprends pas la logique. Alors que vous savez que chaque jour, il y a des milliers de Burkinabés qui traversent la frontière sans examen, sans aucun pas sanitaire, sans aucune mesure sanitaire ou autre mesure prise. il y a un problème. Il y a une non-franchise. Il y a un laissé-aller qui ne dit pas son nom et puis il y a quelque chose qui fait le lit, je ne sais pas de quoi. Moi, j'étais, il y a quelques deux semaines au niveau de l'aéroport, j'accompagnais quelqu'un qui devrait prendre son vol. Donc il y avait les obligations à faire avant, donc le test Covid. Je suis allé, vous êtes convoqué à zéro heure, vous venez peut-être à 23h30 vous disant que bon, il faut être parmi les premiers parce que vous savez un peu quand même aussi la fréquentation de l'aéroport et tout. Donc vous êtes nombreux à prendre le vol le jour donc ça veut dire que si vous avez été programmé vous n'êtes pas seul. Mais vous allez quitter là-bas à 3h du matin, il y a deux agents qui s'occupent de ceux qui sont en train de venir. Mais c'est 25 000, vous les payez via, puisque c'est une heure tardive, vous payez via les portefeuilles électroniques. Mais vous regardez le monde, il y a des gens qui dorment sur le tableau parce qu'ils attendent. Il n'y a que deux ou trois agents qui s'occupent de cela. C'est tournant, c'est fastidieux. Vous allez vous taper 3h là-bas. Chacun paie 25 000, donc tout. Mais il y a un business aussi. Nous, on n'a qu'arrêté. On a dit que c'est 25 000 francs pour ceux qui veulent voyager par l'avion, c'est 5 000 francs pour ceux qui passent par la route. Mais vous attendez quoi pour mettre ça en branle ? Parce que la majeure partie des Burkinabés n'utilise pas l'avion. Ils n'ont pas ces moyens-là. Et puis, arrêter. Je dis qu'il y a une franchise qu'il faut avoir. Arrêter d'asphyxier des gens qui n'attendent que de pouvoir continuer de commercer, qui n'attendent que de pouvoir continuer de vivre. Ça, je pense qu'avec certaines restrictions, on est devenu plus dans ces décisions celui qui étouffe plutôt que la maladie qui est en train de... qui est une véritable menace. Et ça, je trouve qu'il y a une non-franchise, il y a un laissé-aller et puis il y a une irresponsabilité. Ça, il faut qu'on le dise de façon très claire. Ils sont conscients de ce qui est en train d'arriver et ils sont en train de mettre la population encore plus en danger en permettant des voyages clandestins. Ça, je dis que c'est grave. – D'accord. Alors, juge Varal a dit qu'il faut revoir la stratégie et adapter nos ambitions aux réalités de terrain. C'est également votre avis ? – Oui, mais c'est clair. Parce que ça, sincèrement, je ne comprends pas la logique dans laquelle nous sommes. Que des pays hésitent ou pas, oui, je peux comprendre. J'ai dit, mais nous avons des voisins qui ont ouvert leurs frontières, d'autres n'ont même pas fermé. Ne serait-ce que ça ? S'il y a une bonne dose, il y a une dose de bonne foi, j'ai dit bien ne serait-ce que ça ? Ne serait-ce qu'avec le Niger ? On a une montagne avec le Niger, je ne sais pas où c'est tout le problème. Ne serait-ce que ça ? Mais ça, on ne l'a pas fait. Le Niger a pris sur lui la responsabilité d'ouvrir ses frontières. Point. À l'issue d'un conseil des ministres et il est passé à autre chose. Le Bénin ne l'a même pas fait. Je dis, mais maintenant, le cas t'entend redouté n'est pas passé par là. Donc, maintenant, c'est de dire que la grande majorité est vaccinée. On a même combien de doses ? On n'a même pas suffisamment pour la moitié même d'abord de la population. Même la cible prioritaire. On n'a même pas. Donc, je ne sais vraiment pas sur quoi est-ce que nous nous fondons. Sur un vaccin, même pour l'acheter, c'est pratiquement un luxe. Demander à avoir un licence pour la fabriquer, c'est un luxe. Et puis, nous, nous conditionnons notre survie à cela. C'est ce qui fait que je dis bien, je n'arrive pas à comprendre. Sinon, même ceux qui voyagent, le grand lot, c'est payé par leur service. Ça ne vient pas de leur poche. Il est payé par le service, les tests spéciaux. Pour beaucoup, c'est le service puisque vous battez en mission. Maintenant, pour ceux qui vont pour des affaires, lui, il n'a pas le choix, il est obligé. Donc, nous autres, qui bougeons beaucoup, qui avons un contact physique avec presque tout le monde, vous êtes obligés de le faire pour vous protéger, protéger les autres. Parce que c'est aussi votre responsabilité de vous protéger, mais aussi de ne pas être un risque, un facteur de risque pour les autres. C'est ça aussi la responsabilité à un niveau individuel. Mais passer cela le grand lot là qui n'a rien à cirer de ça, ce n'est pas son problème. Parce que j'ai dit la communication qui va avec, elle n'est pas bien. Si le Burkina disait qu'aujourd'hui, on a acquis 21 millions de doses, c'est vrai que c'est pour la production totale. Mais on n'a pas ça. Ce qui est venu, ce n'est pas beaucoup. Et vous voulez conditionner. Les gens ont dit si c'est comme ça, on va limiter et ils sont ici, ils regardent. Mais les gens ont commencé aussi à se vacciner parce que d'autres pays ont commencé à mettre des conditions. La Côte d'Ivoire c'est le 20 octobre. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas le papier. Donc même ceux qui ont fait le vaccin, je profite pour leur dire, vous avez fait le vaccin, vous avez délivré le papier, il y a des formalités à remplir sur Internet et puis vous avez, comment on appelle ça, la carte digitale. Parce qu'il y a une base de données à l'échelle internationale. si vous êtes vacciné, vous rentrez dans cette base de données-là. Donc quel que soit le pays, ils tchacent et puis ils voient. Mais le carton, non. Parce que certains aussi ont trouvé le malin plaisir d'aller corrompre certains agents. Je ne sais pas si au Burkina, il y en a eu, mais dans d'autres pays, il y en a eu, ils corrompent, on fait une carte de vaccination COVID en bonne et due forme, on l'a remet, alors qu'il n'est pas vacciné. Parce qu'il ne veut pas se faire vacciner, mais il veut ça pour brandir comme preuve. Mais le digital, ce n'est pas, vous ne pouvez pas tricher parce qu'il faut rentrer dans la base de données de ceux qui sont vaccinés au plan, chose puisque c'est sur Internet et puis bon, partout, on peut vous voir et puis vous êtes dans cette base de données-là. Donc ceux qui se sont vaccinés et qui ont pris le carton et qui ne savent pas comment faire, il faut recourir aux agents de santé et à des informations complémentaires qu'ils vont vous donner et puis vous l'avez sur votre téléphone et vous, comment on appelle ça, vous vous baladez avec. Et la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle demande comme preuve de vaccination, ce n'est pas le carton, c'est numérique. Donc ça aussi, donc déjà, il y a un problème d'accessibilité même pour tout ça. Est-ce que vous voyez ? Donc, dans ces conditions-là, c'est très difficile mais nos états devraient être encore plus, j'ai dit bien plus, les responsables, dans la gestion et le traitement de la maladie à coronavirus. J'ai dit, la communication de départ n'a pas facilité la tâche pour que les uns et les autres se disent, attention, effectivement, il y a danger. Maintenant, il y a une population qui est en train de comprendre mais toujours, les conditions que nos hommes politiques au plan national et au niveau de la sous-région, les conditions qui sont posées, elles ne sont pas les bonnes conditions et ça rebute. Et là aussi, il faut effectivement avoir le courage de le dire. Les frontières sont fermées sur le papier mais les frontières n'ont jamais été fermées de façon pratique. Les axes, les différents axes-là, les différentes frontières, ça tourne à plein régime. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a même eu des accidents graves des personnes et les accidents d'ailleurs sont récurrents des personnes qui tentent de contourner et avec la vitesse ou tout ce qu'il y a, parfois c'est tard dans la nuit, il y a plein d'accidents, parfois mortels. Qui assume ça, cette responsabilité ? Il y a aussi cette voie officielle. Vous prenez le ministère des Affaires étrangères de votre pays qui vous délivre un laissé-passer. Vous joignez l'ambassade du pays où vous partez qui vous délivre une autorisation de rentrer sur son territoire. C'est-à-dire qu'on vous facilite un certain nombre de papiers administratifs. Vous les présentez à la frontière, vous passez. Il y en a aussi qui ont utilisé ça officiellement, ça a marché. Mais d'autres aussi disent qu'il faut cracher aussi dans les bassinets. Donc, des frontières qui tournent à plein régime mais on dit que c'est fermé. à chaque sommet de l'UOMO ou de la CDAO, c'est par rapport à la maladie à coronavirus, le conseil, les chefs d'État ont décidé d'eux. Donc, il faut arrêter cette hypocrisie-là. Et puis, être franc, on va avancer. Merci, M. les juges. Nous allons passer au deuxième sujet retenu pour cette convocation. On parlait du Camalien. La jeune militaire ne devrait pas être poursuivie par la justice pour leurs actions dans le coup d'État contre l'ancien président Ibrahim Boubaka Keïta et le président de la transition Mbandao. C'est le contenu des deux textes qui ont été adoptés par la transition. Alors, juge, on peut le dire sans se tromper, les poutchistes au pouvoir sont en train d'assurer leurs arrières. Bon, ça, c'est le contraire qui aurait peut-être surpris. Ils savent très bien que, vous savez, ils ont voulu en dehors de la Constitution et donc, quand on va revenir à un régime normal, ils peuvent avoir à répondre des actes qu'ils ont posés. Donc, ça, moi, je pense que ce n'est pas une surprise outre mesure et ça, clairement, le jeu de pression qu'il y a souvent lorsque vous n'êtes plus celui qui tient les manettes. Il y a la possibilité de regarder dans le rétroviseur et puis, pour quelqu'un qui est évanchard ou qui, à un moment donné, n'est plus en odeur de s'intérêt avec vous, vous faites asseoir sur le banc des accusés et puis, vous aurez à répondre de votre engagement à un moment donné de l'histoire. Maintenant, le problème aussi, souvent, c'est que sous nos yeux, même lorsque vous inscrivez dans le Mab que vous êtes ceci ou cela, on retrouve le moyen parce que chez nous, rien n'est indélébile. On trouve quelquefois le moyen même d'écrire autre chose sur le même Mab et ça, c'est notre réalité africaine. D'accord. Alors, juge Bouman, c'est vrai que quand on écoute aujourd'hui les autorités de la transition au Mali, on a comme une rediffusion des concepts, on estime que ce qui s'est passé au Mali n'est pas un coup d'État, alors est-ce un refus de s'assumer finalement de la part de l'agent militaire ? Ce sont nos chefs d'État qui ont dit aux Maliens et qui ont accompagné les Maliens pour dire que ce n'est pas un coup d'État. Moi, j'avais dit que c'était un coup d'État, ils ont dit que c'était une démission assistée. J'ai dit, je ne comprends pas. Aujourd'hui, les mêmes-là reconnaissent que c'est un coup d'État. Maintenant, le deuxième, c'est comme lui, il était au moins clair. Mais le premier, les termes démission assistée, quelqu'un, c'est comme si j'ai dit bien, moi, toujours l'image que j'ai, Ibeka est sur un gros fauteuil, il n'arrive pas à descendre et puis il y a deux personnes qui viennent, l'une à gauche, l'une à droite pour l'aider à descendre. Donc, puis on l'aide à partir parce qu'il ne va pas bien et il ne peut pas descendre. Démission assistée, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, les militaires se sont engouffrés dans une brèche créée par la communauté internationale. C'est ce qu'ils ont même dit. Ils ont dit que c'est, bon, voilà, ils ont aidé Ibeka et puis bon, ça a été validé, Ibeka a signé sa démission et puis bon, on est passé à autre chose. Aujourd'hui, tout le monde est rattrapé que c'est effectivement un coup d'État, le premier et le deuxième. Mais je pense que c'est le deuxième certainement qui a précipité les choses parce que le premier, c'était une transition, je ne savais même pas s'il faut des civils ou militaires parce que même le président de la transition, dans le langage militaire, ils disent que c'est un réserviste comme il est à la retraite. Bon, on l'a mis sous selle. Donc, finalement, on se posait la question de civile ou pas, mais quoi qu'il en soit, maintenant, les choses sont claires, c'est une transition militaire. Mais maintenant, avec ce qui se passe, s'il n'y avait pas eu le deuxième, je ne pense pas qu'on arriverait là, mais il y a eu le deuxième acte et aussi, la réalité aussi qu'aucun poulschiste au monde ne va le faire sans vouloir couvrir ses arrières. C'est ce qui fait que certains, d'ailleurs, s'éternisent par peur d'être poursuivis. Ce n'est pas pour rien que certains s'éternisent. Ils ont tellement peur qu'ils disent que l'assurance-vie s'est dérissée éternellement au pouvoir. La question d'un ministère, même au Burkina, on l'a eu. C'est vrai que chez nous, ça a été sauté. Donc, même au Mali, c'est vrai de l'avoir pris. Maintenant, quelles sont les garanties qu'un jour, ça ne va pas être balayé du revers de la mer, je ne sais pas. Donc, humainement, je dis bien humainement, je comprends. Parce qu'il faut toujours couvrir ses arrières. Et puis, bon, voilà. Maintenant, c'est une transition au Mali qui est en train d'avancer avec comme contenu et le contraire. Franchement, moi, ça m'aurait étonné que nous, au Burkina, les choses sont beaucoup plus faciles, bien passées parce que c'était une insurrection populaire. Il n'y avait pas un visage officiel à coller pour dire que c'est lui qui est allé renverser le président Blaise qui a fait ceci ou cela. Bon, ça a été maquillé sur la, comme on appelle ça, insurrection populaire. Même si, dans la passation du pouvoir, il y a eu ce que, effectivement, les juges sont unanimes que, étant donné les conditions de la démission de Blaise et ce qu'il a invoqué comme disposition constitutionnelle, ce qui s'est passé, c'était un coup d'État l'après. Mais bon, bref, on est passé à autre chose. C'est une insurrection populaire. Tout le monde a accepté. Et puis bon, on continue. Voilà, on est passé véritablement à autre chose. Donc, les uns et les autres ne se sont pas donné la peine d'aller prendre une assurance comme au Mali. Mais le Mali, c'est un cas différent et les poulsistes n'avaient le choix qu'effectivement de faire cela. Mais en le faisant aussi, ils assument que c'est effectivement, pour Ibeka, c'était un pouls. Pour le second, on ne parle même pas là au moins, c'est clair. D'accord. Alors, quand on parle du coup d'État, on peut s'empêcher de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe en Guinée. Pour beaucoup, on est sur le même scénario. La jeune qui met la pression sur Alpha Kondé pour qu'il signe sa démission. Est-ce que vous comprenez finalement cela ? Un coup d'État ou pas un coup d'État ? Bon, vous savez, pour démissionner, il faut être encore en contrat. Est-ce que M. Kondé est encore en contrat avec la Guinée du point de vue de sa fonction présidentielle ? Il a été licencié sans préavis. En réalité, c'est la question que je me pose. Parce que pour que votre démission ait valeur, il faudrait que vous soyez en fonction. Parce que la démission, ça met fin à une fonction de façon volontaire. Mais là, j'ai l'impression qu'on essaie d'obtenir au forceps quelque chose qu'on a pu obtenir dans un pays comme le Mali. Le Mali, ça a été pareil avec Ibeka. Il a été descendu et on lui a demandé de signer. Mais ça avait arrangé aussi les choses puisqu'il y avait un bras de fer au Nouveau-Soup Régional pour tenter de le remettre en selle, Ibeka. Il y a le syndicat des chefs d'État qui a tenté de jouer un genre de, je ne dirais pas coup fourré, mais un genre de coup, de poker pour tenter que Ibeka revienne. Maintenant, pendant qu'ils étaient en train de discuter dans le couloir, Ibeka avait déjà signé et puis lui-même, je pense qu'il était fatigué parce qu'on regarde aujourd'hui Goïta et ses amis, mais avant, il y a une rue qui avait mis une pression forte sur Ibeka et il avait une gestion qui avait été déplu décriée et lui-même était essoufflé. Il avait juste été réélu, c'est vrai, mais il était en minorité dans son propre pays et ça n'allait vraiment plus. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été fauché par son propre peuple et à terre, c'est les militaires qui sont venus achever son pouvoir et lui enlever. C'est ce qui s'est passé en fait. Donc, pour la Guinée, on est dans un autre contexte, mais avec toujours les mêmes réalités. Un président qui est entêté, qui n'écoute plus personne, et même ses pairs dont il s'est un peu retiré. Et voilà ce qui se passe avec un troisième mandat où il est mis encore en minorité dans son propre pays dont les décisions et les sorties ne sont pas du tout appréciées. Et puis, pour finir, il y a donc ce peuple qui le vomit et puis, légitimement, des militaires, notamment d'Ombouya qui vient et qui achève les choses. Aujourd'hui, je ne comprends pas la logique de demander à quelqu'un qu'on a déjà déposé de démissionner. Pour moi, ça, c'est une autre réalité. Et peut-être que l'enjeu aujourd'hui pour moi, c'est encore ces chefs d'État qui sont arrivés, balais et tout, à Conakry, pour tenter d'imposer un genre de dictat à la façon dont les choses devraient être menées. C'est clair. Ce qui est intéressant en termes de pression, pour moi, sur la jeune aujourd'hui, parce que quoi qu'on dise aussi des militaires au palais, ça s'arrête devant un thème de garde et ça ne s'assoit pas dans le fauteuil présidentiel. Donc, quand ça arrive, il faut qu'on sache que c'est une transition. Qui dit transition, c'est pour aller, c'est pour quitter un premier équilibre qui est celui de l'ordre normal pour un autre équilibre qui est de devenir un autre normal. C'est vrai qu'en deux équilibres, il y a forcément toujours un déséquilibre et ça, c'est quand c'est voulu par quelqu'un qui s'entête comme par exemple le cas Condé. Et le déséquilibre dans lequel on est, c'est celui de la transition. Il faut mettre une pression pour ne pas que ces personnes aussi s'éternisent et ça, c'est très important et que ce soit la voix du Guinéen aussi qui soit entendue. Pas seulement, pas la voix de la CEDAO, ça, il faut qu'on se comprenne. Il faut que les Guinéens se parlent pour pouvoir sortir de cette transition de la meilleure des façons. On avait, et il ne faudra pas oublier sur le plan politique des messieurs comme c'est Loudalindialo et d'autres qui ont travaillé aussi à ce que ce ne soit pas un boulevard pour Condé. Ceux-là, ils attendent aussi leur heure. Ils regardent les militaires, c'est vrai, mais ils ont fait de toute leur vie le combat à l'offre politique qu'ils portent pour le meilleur des Guinéens. Ils attendent pouvoir le partager et battre campagne dans un contexte qui est différent où Condé est tripatouillé et tout, c'est lui qui tenait les manettes. Il veut un autre différent dans lequel il y ait des élections qui soient équitables, qui soient transparentes et qui donnent la claire réalité des unes et donc du choix des Guinéens. C'est ce à quoi je crois que tout le monde veut aller. La CEDAO a commencé d'abord par des restrictions qui paraissaient être la façon de décrire dans le principe le coup d'État mais quand on voit les dernières décisions on ne sait pas s'ils sont allés écouter ailleurs pour venir resserrer le taux autour de ceux qui tiennent les rênes en Guinée ou quoi mais ils sont devenus plus durs dans l'approche. Mais moi je trouve que ce n'est pas une surprise quand vous avez dans la mission par exemple un homme qui a un troisième mandat patenté comme Alassane Ouattara moi je dis ça ne me surprend pas même sur la question malienne il y avait aussi cette approche là je pense que il faudrait que dans la sous-région il y ait cette véritable analyse là et puis cet arcelle là qui soit crevé sur la question du troisième mandat tant que les chefs d'État ne se disent pas la vérité ce qui pour moi aussi est un peu pieux je ne sais pas comment ces messieurs l'avons se dit la vérité mais s'il n'y a pas ce débat clair il n'y a pas il n'y a pas un engagement clair sur l'interdiction du troisième mandat on sera toujours en train de venir sauver des situations comme celle de la Guinée je crois que c'est de ça aussi qu'il s'agit d'accord alors quand on regarde aujourd'hui les deux textes qui ont été adoptés ça veut dire que la jeune au pouvoir pense déjà à l'après-transition parlant justement de cette transition pour la durée les malions ont du mal à s'accorder pour l'instant on n'a pas de délai est-ce que vous comprenez un peu ce débat justement cette contradiction à ce niveau non c'est pas que les maliens ont du mal à s'accorder c'est la communauté internationale qui veut une date c'est elle qui veut une date ce n'est pas les maliens qui ont du mal à s'accorder donc je ne crois pas que le choix de la date pose un débat public au Mali à tel instinct qu'il y a des gens qui tirent d'autres qui tirent parce que c'est vrai que les politiques regardent et comme on appelle ça s'impatient parce qu'il y a un fauteuil à prendre ça c'est vrai en coulisses et c'est sûr que certains qui sont opposants qui sont allés avec des chefs d'état par comme on appelle ça en soumis naturellement passent par cette instance pour mettre la pression parce que la popularité de cette gente là fait que certains font très attention pour ne pas se mettre à dos la jeunesse malienne parce que au Mali notre défi c'est la question de la sécurisation on a vu aussi le débat de l'affaire Wagner actuellement qui défraie effectivement la chronique on se souvient également de la sortie du premier ministre malien par rapport à ce qui se passe les accords et les révélations qui sont faites de ce que l'ONU n'assume pas entièrement le mandat de l'amusement qui est qu'effectivement qu'il faut mener une guerre frontale et ouverte contre les terroristes qui ne sont pas respectés donc le débat du jeune malien est beaucoup plus sur comment est-ce qu'on assure notre sécurité plutôt sur quand est-ce qu'on vote un président ce qui fait que même à l'intérieur ceux qui veulent la date font preuve de prudence parce que ça peut se retourner contre vous donc aujourd'hui l'actualité malienne c'est beaucoup plus comment on lutte contre le terrorisme plutôt que comment on organise des élections parce qu'aujourd'hui des élections au Mali il y a plusieurs localités qui ne vont même pas voter et même le jour des élections ce n'est pas certain c'est dans le contexte des élections que Soumaïla est enlevé c'était dans un contexte électoral en campagne donc la vérité aussi elle est là implacable comme on appelle ça implacable donc tant que cette communauté internationale ses opposants par rapport à la question sécuritaire vont toujours nous voyer ils ne vont pas respecter leur engagement ça va être difficile aussi de tenir un langage de vérité en face pour dire donnez-nous une date pour les élections donc je pense qu'il y a cette situation qui fait que les uns et les autres font attention par rapport à la date des élections le cas guinéen il est différent parce qu'effectivement Condé n'est plus au pouvoir il y a une jeune qui est là maintenant la question c'est de savoir est-ce que c'est parce que il y a eu un troisième mandat anticonstitutionnel comme l'autre dit que le coup d'état le troisième mandat est un coup d'état constitutionnel il y a eu comme on appelle ça un troisième mandat qu'il mette fin au troisième mandat pour permettre à comme on appelle ça à des nouveaux hommes politiques de revenir rapidement au moins celui il est écarté pour que ça puisse servir de leçon est-ce que c'est dans ce contexte ou bien ils sont porteurs d'une vision d'un autre projet pour la Guinée cette question fondamentale effectivement mérite d'être posée et éclaircée si ces messieurs là viennent mettre fin effectivement à un régime dont ils estiment qu'il n'était pas nécessaire parce que c'est pas ceci c'est pas cela c'est pas légitime il y a eu quelqu'un qui a trahi sa parole donc il faut mettre terme et réorganiser rapidement les élections pour que la démocratie guinéenne continue ça les gens peuvent leur exiger une date mais j'ai dit bien s'ils sont venus avec en même temps j'ai dit une vision un projet de comme on appelle ça pour la Guinée ça va être difficile aussi d'obtenir une date et ça ça va être naturellement une pression énorme sur les autorités actuelles de Conakry par rapport à où est-ce qu'ils veulent aller la révélation déjà qui est sorti ce week-end c'est que c'est un gouvernement de 16 ministres comme on appelle ça un gouvernement déjà proposé civil ou militaire quoi quel va être son mandat et tout et tout et tout voilà donc c'est pourquoi aussi j'ai pas compris la CDAO rapidement de dire il faut nous donner une date la même CDAO aurait pu être logique que ceux qui briquent un troisième mandat que la CDAO suspend le pays des instants de la CDAO dès lors que c'est un coup d'état constitutionnel mais vous ne suspendez pas celui qui tord le coup au texte alors que vous savez que c'est porteur de c'est une initiative confligienne ça porte l'initiative porte en elle-même les germes d'un conflit probable il fallait le faire mais la CDAO n'a pas ce courage c'est quand la crise arrive que maintenant on ne comprend plus il faut être également dur vis-à-vis de ceux qui font un troisième mandat maintenant ce dont la constitution c'est un boulevard qui permet au président de briguer autant des mandats parce qu'il n'y a pas de limitation de mandat comme au Togo maintenant le combat de l'opposition togolaise c'est qu'il faut limiter les mandats ça c'est leur combat maintenant il n'y en avait pas donc dans ces conditions les pays ne sont pas dans les mêmes registres d'accord adoption de loi d'amnestie pour la jeune au Mali et lutte contre le Covid-19 avec le renforcement de l'offre vaccinale avec l'arrivée de 400 000 doses de Sinopharm voici les deux sujets qui étaient retenus pour la première convocation de la semaine merci monsieur les juges pour les clés de lecture on se donne rendez-vous demain pour la même mission poser un regard critique sur l'actualité Manatana restez fidèles au programme des médias leaders Trui TV et WatFM Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada